Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour temps ! Vive pour temps ! Avec les couleurs Classic Skills, présente-toi ! Ah ouais, je présente le frérot, normalement. Sadek, 27 ans, danseur, popping, locking, un peu tout. Très bien ! Il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec VeryBatTeam. VeryBatTeam, exactement. Voilà, c'est le frérot. Là, en fait, ça fait deux ans que je suis dans VeryBatTeam. Ça m'a apporté au niveau chorégraphique et tout ça. Ça m'a apporté énormément de choses, même dans la compréhension des chorégraphies, de la scène, surtout. Voilà quoi ! Du coup, pas Sami, Jani, Justine, Blacker, Polo. D'accord ! Toi, t'es quelqu'un qui sait se remettre vachement en question. Je vois que tu sors beaucoup de mini-trailers. Genre, ton feeling du moment, en décompo surtout. J'aime bien, j'aime bien faire des petites vidéos et tout. Dès que je trouve un nouveau mouvement et tout. Ça permet aussi de valider, de valider les phases. Parce que quand j'ai commencé, je faisais des trucs et j'entendais ouais, il a pompé, il a pompé, il a pompé. Donc j'ai dit ok, je pompe, je fais mes trucs, je filme, je poste. Voilà, c'est là, il y a la preuve. Voilà, avec la date et tout. Avec la date et tout. Et le tampon du Beddin. Tu vas aller, bah là-bas, je voulais faire ça en plus. Je voulais prendre un tampon, marquer SADEC à chaque vidéo. Et j'ai dit non, après c'est... Toi, t'as commencé à quelle année ? Alors, j'ai commencé en 2006. Enfin, le Debout je parle. Parce qu'avant, je faisais un peu de break et tout ça. Comme tous les jeunes qui kiffaient. Le Debout en 2006. Et j'ai commencé parce que j'avais un DVD du Battle of the Year. Et j'ai un pote du quartier qui m'a dit, ouais écoute, j'ai acheté ce DVD là. C'est que du Debout, ça ne m'intéresse pas. Et bien on échange. J'ai regardé, c'était Juste Debout 2005. Et de là, tout est parti. Juste Debout 2005. Ah ouais. Une année après moi. Moi j'ai pas 2004. Ok. Est-ce que t'as eu des mentors, des influences au début ? Des influences ? Ouais. Dans la danse et hors de la danse. Samir peut-être ? Samir. Mais moi je suis pas de Nîmes. Ouais, parce que je te voyais souvent à la base pour ça. Ah la base, je suis pas de Nîmes. Je suis pas de Sud. Je viens du 57. Moselle. Ah Moselle ? Ah oui ! Je suis la frontière allemande. Ah non, moi j'étais loin moi. Ah ouais, ça fait 5 ans que je suis dans le Sud. C'est tout. Ah j'avais pas compris. Ok, d'accord. Très bien. Mais big up à Samir, frérot. J'en étais où du coup ? Ouais, les influences que t'as eu à l'époque ? Les influences ? Ben... Y'a eu Sala, pour commencer. Ouais. Tous les jeunes du quartier c'était Sala, Sala, Sala. 2005 c'est Sala ? Ouais. J'ai kiffé Sala, big up à toi frère. Sala, après y'a eu Jida, oui. Epito, Prusse. Je vais en oublier mais bon voilà. C'est un peu les références du début. Ouais, voilà exactement. Et après, hors de la danse, c'est plus des humoristes on va dire. courtes manches, umbilical brother. Si vous pouvez regarder, c'est déniqué de la tête. Voilà quoi. Ben ça tombe bien que tu parles de ça parce que je t'ai croisé au Marrakech du Rire. Enfin, je t'ai vu en vidéo plutôt. Et où t'étais avec cette demoiselle qui s'appelle ? Ah, Nahol Madani. Très bien. Et tu fais partie de ces danseurs attitrés ? Exactement. Ben en fait, elle connaissait Samy, Peribat Team. Ouais. Et du coup... Est-ce que Samy, c'est le Samy de... Le Team Force à Détienne ? Exactement. Ok. Et euh... Donc voilà. Donc euh... Ils nous ont fait la connexion et tout ça. Et du coup, j'ai intégré le groupe. Et avec Nahol, c'est pas super bien. Parce que t'as fait une sacrée démonstration quand t'étais à Marrakech. Yes. Mais j'ai reconnu ton style direct. Ça, c'est ta signature ? C'est le tampon. Mais ce bas-là, il est pas à moi en plus. Ce step-là, c'était... Je viens de l'Allemagne. Enfin, je viens de la frontière allemande. On sortait que en Allemagne. Ma danse, elle vient vraiment de là-bas. Parce que c'est pas comme en France. En France, tu fais un cercle. Les videurs, ils viennent. Là-bas en Allemagne, il y a un vrai truc. C'est que tu fais des cercles, tu peux kiffer, tu peux t'exprimer et tout. Et là-bas, tout le monde fait ce step-là. Big up à tout le monde 57 qui fait ça. Et voilà. Parce que là, c'est vraiment ta signature. Ouais. Bah, du coup, je l'ai incorporé dans mon loc, surtout. Et voilà. Et après, ça fait partie de tout le monde. Tu fais partie des dansers que j'ai vu au niveau du loc qui ont ramené un loc un peu new style ? Qu'est-ce que tu avances ? Oui. Bah... On va dire, je suis un mytho, on va dire. Je suis un escroc du loc. Mais... T'es pas de furiaque, t'es pas de furiaque. Moi, je pense que tu peux être furiaque, mais t'as voulu être novateur, je pense, plutôt. Oui, voilà. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. En fait, j'ai vraiment... J'ai vraiment... Je me suis vraiment intéressé au loc. Euh... J'avais fait un battle, le... Qui est le best ? Roots. Qui est le best, donc de l'Avignon ? Ouais. Mais le petit. Ah, Marseille. Ouais. Exactement. Mais c'était en 2010. Et en fait, je m'étais inscrit en pop et en loc. En pop, j'ai même pas passé les sélections. Et en loc, je l'ai gagné. J'ai aussi dit, hein. Et c'était juste pour le kiff. Vraiment, je kiffais. Je mettais de la hype dedans. Je mettais n'importe quoi. Et je dis, ok, il y a peut-être moyen de faire un petit truc. Et de coup, à partir de là, je me suis un peu entraîné en loc. Et là, par rapport au KOD, j'ai eu des grosses infos de Piloc, de Zid. Un peu, voilà. Un peu d'écran et tout. Et je pense que je vais commencer à vraiment m'entraîner. Je vois. Estio, à quel moment tu as commencé à comprendre que tu faisais partie des gens du Sud, mais qui étaient porteurs ? Quand on a commencé à m'appeler pour juger des battles, parce que je pense qu'une fois qu'on appelle pour juger des battles, c'est que ton avis compte. D'accord. Ta danse, elle parle et que la personnalité... Mais moi, j'ai remarqué un truc, parce que je te suis quand même. J'ai remarqué que chaque démo que tu fais, elle est super travaillée, super aboutie. C'est pas une démo pour faire une démo. En fait... C'est un show, limite, le truc. Mes démos, mes démos... J'aime bien... J'aime bien et j'aime pas, mais j'aime bien la musique. D'accord ? Et il y a des sons qui m'inspirent vraiment. Il y a des sons, en fait, je les écoute. J'écoute pas énormément de musique, amputé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai, on va dire, 20 sons. Je vais les écouter. Ça va me parler, je vais m'entraîner dessus. Je vais les écouter en boucle, en boucle. Et à force, ils vont vraiment faire partie de moi. Et du coup, dans mes démos, ça se ressent bon. On sent vraiment que je connais la musique et que je suis vraiment à l'aise. Je pose et tout. Je sais pas comment en battle. En battle, je suis un peu stressé. Du coup, je fais des mouvements un peu rapides et tout ça, nanana. Mais en démo, c'est vraiment, tac, tac, c'est mon moment. Voilà. Je suis comme ça. C'est moi. J'explique. Je me présente. C'est ça. Beaucoup de gens t'ont découvert lors du fameux Next Urban Legend. Yes. Je suis à Loïc. Yes. A Loïc, ouais. Ben, Next Urban Legend. Ouais. Je suis tombé contre Corona. Et... Et que vous le savez. Et... Ça s'était très bien passé. Beaucoup de gens t'ont remarqué les gens-là. Première fois que je montais à Paris, c'est pour ça. Et je ne les connaissais pas trop. Parce que déjà, je ne mettais pas beaucoup de vidéos. Moi, je t'avais croisé quand même un petit peu. Voilà. Ouais, oui. Et euh... En fait, les gens de Paris m'ont découvert là. Ouais. Ils ont découvert des phases, des trucs et tout. C'était nouveau, on va dire. D'accord. Après, il y a la sacralisation. I love this dance. I love this dance. Ouais. I love this dance. Cet événement. Parce qu'il est vraiment chambé. C'est vraiment un événement qui permet de... Qui laisse aux danseurs de s'exprimer comme il veut. Mais au-delà de ça, toi, ce jour-là, tu as... En... Ce qui a fait la différence, c'est que tu as fait une belle prestation pour commencer. Mais qu'en plus, la vidéo, elle a été... L'histoire de la vidéo, je vous raconte. Ah ouais, ça les intéresse. Alors... La vidéo, déjà, elle n'est pas sortie sur YouTube. A cause des droits d'auteur, euh, des droits de... Je ne sais pas quoi, là, de... Muson Athéodora. Ouais. D'accord, donc elle n'est pas sortie sur YouTube. Ils l'ont mis sur Dailymotion, je l'ai récupéré. J'ai coupé ma partie. Tu l'as uploadé, quoi. Et j'ai... J'ai rigolé avec mon pote Tony. D'accord. Joker Pop. J'ai rigolé, j'ai dit... Tu sais quoi, je vais faire un petit montage. Je vais la poster. On va voir peut-être ce soir, on va voir dix mille vues. Voilà, il y aura dix mille vues, on va voir. Tac, je la poste. Une heure après, cinq minutes. Dix minutes après, vingt mille. Dix minutes... Et de minutes en minutes, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit... Oh, il se passe quoi, là ? Mais tu vois, c'est un truc de fou. Avec ses manières, là. C'est un truc de fou. Et ça a monté, ça a monté, ça a monté. A chaque fois que je réactualisé la page, ça a monté, ça a monté. J'ai dit, écoute, je vais aller donner mes cours. On se rappelle, ce soir, on verra. Il m'a dit, ouais, tu verras ce soir, cent mille vues. Je dis, ouais, on verra peut-être pas, peut-être cinquante mille, on verra. Et le soir, voilà, un million ou quelques. C'est ça, un million. Je n'étais pas prêt, en fait, vraiment. Ça a été la vidéo marquante de 2015 qui a choqué beaucoup de gens. Moi, je pensais que c'était la vidéo officielle de I Love Is Dance. Je n'avais même pas compris que c'était un petit montage que ça venait de toi. C'était un petit montage, voilà. J'ai fait un petit montage. En fait, j'ai coupé ma partie parce que le soir à Cléodera, il ne marchait pas. Mais voilà, moi, là-bas, je voulais partager toute la vidéo. Tout le monde a kippé ton passage. Merci. Tu taffes, mec, on ne va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des gens en France que tu aimes bien, dernièrement ? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant, dis-nous. Ça, c'est le genre de question, c'est le piège parce que... Là, c'est... Tu peux oublier des gens, je sais, mais bon. Tu t'en show et tu oublies des gens et après, les gens, ils t'appellent. Ouais, pourquoi tu m'as pas dit ? Bah, tu dis 3-4 non. 3-4 non. Alors, en France, nouvelle ou ancienne génération ? Ce que tu veux, on s'en fout. Les gens qui te faut kiffer, toi ? Les gens qui me sont kiffés, vraiment. Bah, les gars de mon fou, les gens. Et on se fait jeunes ? Ouais. Je kiffe bien avec eux. West Gang. En général. En plus, là, avec KOT et tout. La collection, ouais. Ouais, une bonne connexion et c'est des vrais gars, tu vois. Des vrais gars. Euh... Nelson, Franquet, il m'a... Il m'a... Il m'a... Il m'a déclenché 2-3 petits trucs. Ouais, il a apporté des clics, quoi. Ouais, voilà. Puis là, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh... Je vais en oublier, c'est... Bon. Il y a un petit panel de personnes que tu aimes. Ouais, voilà. Très coeur, il y a Fatih, Pas de poids, qui me régalent. Euh... Ouais, je vais en oublier. Très bien, très bien. Ma fille, ma fille. Ouais, ta fille, ouais. Ma fille, elle me fait kiffer. Qu'on voit souvent en vidéo. Voilà. Avec des tenues bien Sean Max. Exactement. Toi, t'as une deuxième passion que les gens connaissent moins sur le streetwear qui s'appelle... K-Speaks. D'accord. Et c'est quoi pour expliquer aux gens ? C'est ça. Ok. Est-ce que t'es quelqu'un qui est capable de faire toute l'importe quelle forme de scénographie ou... N'importe quelle forme, je fais des portraits, je fais... En fait, j'étais le cancre du fond de la classe, là, qui jetait des boulettes en papier et des boules de neige, je pense. Et à force de rester au fond de la classe, ben, je dessine, il fallait passer le temps. Et à force de passer le temps, ben, j'ai réussi à apprendre de moi-même, on va dire. Parce que t'es souvent avec des personnages, je crois que c'est plutôt Dragon Bossier ou Narutelon, je crois, toi ? Ouais, franchement, les mangas en général, c'est aussi une source d'inspiration, les mangas. Tous ces délires, là, tu... ta 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 ta, ça fait partie, je pense, ma danse s'inspire beaucoup de ça. D'accord, donc est-ce que tu vis de ça ? De ça ? Ouais. Non, j'ai 2-3 commandes, je peux pas dire gens... Toi, tu vis de la danse ? Je donne mes cours, ouais, Franville, là, je donne mes cours, ça marche bien pour l'instant. Les week-ends, je juge des battles et tout, dans le sud, un peu partout. Tu juge beaucoup en ce moment ? Ouais, je juge, enfin, ouais, je juge beaucoup. Et t'es quand même quelqu'un de beaucoup appelé ? Ouais. Est-ce que t'es souvent appelé à l'international ? Euh, depuis I Love This Dance, ça commence, ouais. Très bien. Comment t'as vécu l'aventure KOD ? La Dynamite. Pick up on Nelson. C'était vraiment bien. C'est, en fait, au-delà du battle et du fait qu'il fallait... Les rapports humains ? Tout ça, les rapports humains, ouais. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens par rapport à ce qu'ils sont. Pas par rapport à leur danse, quoi. Il y a des gens qui sont très forts, mais je peux pas les blairer, forcément, mais... Ouais, c'est l'humain, quoi. Humainement, j'aime beaucoup... La danse, c'est secondaire, vraiment, c'est secondaire. Voilà, pour moi. Mais le KOD, c'était 20, 20, 20... En fait, le KOD, pour que les gens comprennent bien, c'est la somme de tout le monde qui fait que vous passez. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, à toutes les équipes, encore... Tu veux dire, l'accueil magnifique, la piscine, une voiture demi... Ouais, la voiture, c'était l'accueil. C'était entre l'avion, t'atterris, tu te démerdes. Voilà, c'était ça, l'accueil. OK. De là-bas. Mais, du coup, nous, on a loué une voiture et tout, avec ma team, avec mes lockers. Du Copa Ludo, Yankee, Zid. Et on a loué une petite voiture, on s'est baladé, Venice Beach, Hollywood, voilà, tout on a kiffé, quoi. Je vois, c'est une belle aventure. Ouais, c'est vraiment une belle aventure. Et après, voilà, parce que... Là où je voulais en venir, c'était... On n'a pas beaucoup dormi. C'était genre... On avait un petit hôtel, là. Et tous les soirs, jusqu'à 5h du matin, on était sur le parking. Chacun travaillait ses combinaisons. Parce qu'il fallait quand même que vous travailliez avec du contenu, un minimum. C'est exactement ça. Et on avait la niaque, quoi. On voulait vraiment représenter la France. On a représenté tant bien que mal avec ce qu'on pouvait. Mais voilà, quoi. C'était vraiment très bien. Est-ce que... Est-ce que le JD 2017 est prévu pour Sadek ? Ah, c'est je qui veux. Après, moi, personnellement... Cette année, j'ai fait le JD en Suisse avec... Yankee. On n'est pas passé... Yankee, tu veux dire, le Capitaine Américain, le jeune homme qui vient de... Le beau gosse, la Meij. Le beau gosse. Le beau gosse. Le beau gosse. Très gentil. Le beau gosse. Incroyable. Et j'ai gagné en Coupe avec Joker. Toulouge. Hein ? Il vient de Toulouge. Toulouge, exactement. Du coup, j'ai gagné en Coupe avec Joker. Mais je n'ai pas pu aller à Paris parce que j'avais un show Marseille Battle Pro. Et je préfère de loin la Seine ou Battle. Donc, je préfère aller à Marseille. Ouais, t'es un couteau suisse quand tu fais tout. Ouais, enfin... Peut-être, oui, mais je préfère la Seine. Il y a le temps vraiment d'installer quelque chose. De se poser. Parce que les battles, c'est précipité. Tu vis, tu montres ce que tu sais faire en une minute. Ça plaît. Ça plaît pas. Voilà. Ça juge. Voilà. Alors que la Seine, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà aimé te défier ? Me défier ? 1000% jamais ? Ouais, des petits chez moi. Des petites chez moi. Mais après... Mais ça reste tranquille. C'est pas en vrai ça. Ouais, ça reste tranquille. Mais en mode vraiment défié, non. Jamais. Très bien quand on avait fait l'événement, on était ensemble pendant le mois d'août l'année dernière. À Mio ? Ouais. C'est là que je voulais dire aussi. Big up à Yuval. Celui qui est derrière la caméra là. Parce qu'elle a beaucoup qui parle et tout. Mais humainement, c'est ça que je veux dire. Il fait des choses même gratuites. Il est là. Il passe mal le mic. Pendant toute la journée, il anime et il demande que dalle. Zéro euro. Voilà. Donc big up. Franchement big up. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Ouais, j'avoue. Ouais, ben voilà. Les petits événements. Moi je kiffe trop les petits événements. J'aime trop. Je préfère les petits événements en gros. Parce qu'il y a moins d'enjeux. Il y a plus de kiffes, plus de partages. Est-ce que tu penses que si demain tu veux faire un JD, ça va être difficile ? Parce qu'avant, le rapport que tu avais par rapport aux danseurs, c'était plus limitrophe au sud. Sauf que maintenant, tu as pris une expansion qui est plus nationale. Donc j'ai plutôt l'impression que si demain, tu devais demander avec qui tu voudrais danser pour faire un JD, je pense que tu aurais plein plein de blasts qui voudraient le faire. Et ça serait peut-être un problème avec Heroes plus jeune. C'est ce que je veux dire ? Pas forcément. Dans Heroes, ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près la même mentalité. Et on est plus dans le partage que dans vraiment représenter. On est là, les battles, tout le week et tout. Et là, on est plus dans le partage. D'accord. Toi, tu as un événement à toi ? Ouais, j'ai un événement à moi. C'est le 4 juin, Heroes Games. C'est pas moi, c'est Heroes Fusion. Heroes Games, c'est moi qui tire les ficelles un peu. Et que je vais, ça c'est le petit, on va dire. Et en septembre, il y aura le gros avec des gros guests et tout. Ce sera bien, on te souhaite. Toi, tu es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup ? Non. Je suis un fainé en moi. Faut pas croire. Faut pas croire. Par contre ? J'ai un cube là-dedans, là. Tu vois, t'as vu ? J'ai un cube. J'ai des facilités. Ouais. Ça vient tout seul. Mais vraiment, de là à me buter dans une salle et tout, j'ai jamais fait. Mais là, maintenant, je vais commencer. Comme je suis pas là en lock et en pop, je vais vraiment commencer à m'entraîner. Et le foutre aussi. Moi, j'ai remarqué que t'es quelqu'un, t'as du cœur. A chaque fois que quelqu'un te demande de l'aide, comme moi, quand je suis arrivé à Nîmes. Je te dis, ouais, explique-moi, t'es triste, tu m'as expliqué direct. On se connaissait même pas. Mais c'est le partage. En fait, c'est ça la danse. C'est ça le hip-hop. Et ça se perd. C'est dommage. Parce que chacun est dans son coin. Mais je pense que t'es comme ça en règle générale. Si tu dis, ouais. Je pense que t'es comme ça. Parce que je te serve quand même pas mal depuis deux ans. Donc j'arrive à voir un peu les gens. C'est comme ça. Bah oui, t'inquiète. Et est-ce que t'as des projets pour le plus tard ? Personnellement, alors j'ai 27 ans. J'ai envie de faire un peu des battles, voyager. Je commets 30 et un peu plus. Mais après, ouais. Remonter mon école. Faire des choses un peu plus concrètement quoi. Mais plus me poser et rester dans mon petit coin. D'accord. Si demain t'as l'option, tu préfères remonter dans le 57 ou rester dans le sud ? Franchement, mon 57 il me manque. Vraiment il me manque. Mais il me fait trop froid. Le sud, c'est bien. Je suis bien. Je suis bien installé dans le sud. J'ai ma fille et tout, donc je peux plus décoller. Et dernière question. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans le hip-hop ? Oui. Ce que je disais là, jusqu'à tout à l'heure. C'est le manque de partage. Ouais, le manque de partage. C'est dommage, c'est dommage. Ça se perd. Ça se perd. Parce que, comme je dis, chacun est dans son coin. Tu vas voir des danseurs, limite ils te regardent de travers et tout. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus rien. C'est n'importe quoi. Moi, n'importe qui vient, je lui donne tout. Moi, on me dit, ouais, ouais, j'ai fait un tel, il a fait une phase à toi. Bien. Big up. Fais. Fais tout ce que tu veux. On a tous le même corps. On est tous fait pareil. Donc forcément... Mais t'as quand même ta signature. Oui, bien sûr. Forcément. Mais on a tous les mêmes chemins. C'est tout qu'on en rend. T'es obligé. T'es obligé. Donc voilà. Partagez les gens. Partagez. Partagez. C'est que de la danse. Que de la danse. Que tu kiffes. Que tu loves. Très bien. Au moins de la fin, ça serait ? Peace. Love. Jumiti. Having fun !